Pendant 40 ans dans la vie active, j'étais connu comme M. 100.000V, comme machin, notre chanteur. Et arrivant à la retraite, j'ai dit « je vais continuer ». Quand je suis arrivé à la retraite, il n'était pas question que je fasse le verre devant les bêtes machines et les écrans, etc. Télévision compris, tout ça. J'étais incapable de ne pas bouger, de ne pas agir. Une force de vie, je suis un actif, comme disent les médecins. C'est barbare. Ça fait un quart d'heure ou une demi-heure, je suis assis. Mes filles m'auraient dit à l'usine « le père Salanguil est malade ». Le territoire est tellement beau que ça ne pouvait qu'inciter à faire. Et je ne me voyais pas ne pas faire quelque chose. Moi-même, si j'ai tant développé, actuellement, jusqu'à aujourd'hui, c'est à partir de la retraite. Avant, je venais profiter des oiseaux et de la montagne deux minutes en vacances, mais je n'avais pas le temps de m'impliquer. Voyant la beauté de ce territoire, j'ai pensé qu'il était indispensable de mieux le connaître, sur le plan patrimonial, et de le faire connaître à mon entourage ou à mes amis, ou même aux gens du pays eux-mêmes, en leur faisant découvrir leur richesse. J'ai fait l'inventaire physique, par photo, de tout ce qui existe sur les 14 communes du canton, parce qu'après, c'est trop vaste, chapelle, oratoire et croix. Et je suis en train de finaliser un DVD là-dessus, tout un document. Très rapidement, je suis désigné en tant que responsable de l'association de sauvegarde. C'est parce que j'ai été un peu le responsable d'une petite chorale locale d'art sacré ici, qu'un de mes amis vient me trouver un jour et me dit « Et si on montait un festival ? » Et on a décidé donc de faire venir la musique classique en milieu rural. Dès qu'on en a parlé, tout le monde nous a traités de fous. On en est à la 20e année avec plus de 5000 spectateurs. Moi, je suis le manu de service, avec une équipe de bénévoles qui me donne la main, bien entendu. Ça, c'est immatériel. Je m'excuse. Pour moi, c'est immatériel. Moi, je dors bien. Je dors comme un bébé. Il me faut 10 heures de sommeil, moi. Mais pourquoi j'ai mes 10 heures de sommeil ? Parce que je suis content de ma journée. J'ai découvert la beauté de la nature que j'avais entrevue déjà. J'avais été dans le Jura chez les parents d'un copain. Et avec lui, déjà, passé des étés à la campagne, dans un village qui n'était pas plus grand que Belcombe. Donc, j'avais déjà quelques notions. Et c'est cette découverte de la nature et de la montagne à la fois qui a été déterminante pour moi qui venait d'un territoire où, comme je vous ai dit, on était à moins un mètre. Je suis démoralisé quand je vois tout ce qu'on fabrique comme lois, trucs et machins, qui sont contraires à l'esprit d'entreprise, à l'esprit de travail, à l'esprit d'avoir envie d'aller au boulot, de ne pas y aller à reculons. À l'usine, je passais mon temps, comme je vous dis, je leur montrais les étoiles de temps en temps, mais je leur disais, tu sais, c'est intéressant de faire ceci. J'essayais de motiver des gens qui avaient un travail un peu rébarbatif parfois, je conviens. Mais si tout l'environnement ne te pousse pas à ça, comment tu veux faire ? Je pense que c'est plutôt le fait de leur vie propre, de leur environnement immédiat, de leur souci de santé, de survie professionnelle, etc. Attention, je suis très conscient, je dirais que le contexte de vie de notre civilisation actuelle ne favorise pas les choses. Voilà ce que je veux exprimer. J'ai été par force citadin pendant une période et encore en banlieue de la région parisienne, donc pas tout à fait au centre-ville, mais je trouvais que ne pas voir qu'il y a des abeilles et qu'il y a des feuilles aux arbres, ça me paraissait incongru. J'avais une passion physique déjà, moi j'étais très sportif, disons, très sportif, correctement sportif, disons. Et ici, déjà avant de prendre ma retraite, puisqu'on avait construit, on s'était installé depuis longtemps, tous les étés, mes enfants, les trois gamins, allez, à la montagne. On a un office de touriste qui nous organisait des sorties avec des guides, etc. au départ, et puis après, bon, maintenant je peux faire guide en Beauj, à force de... Et je considérais que le bon équilibre dans la vie, que ce soit en activité d'ailleurs, mais c'était moins facile, qu'à la retraite, a fortiori, c'est ce bon équilibre entre le physique et le mental, et l'intellectuel, si je puis dire, j'aime pas trop ce mot, mais disons, il faut que le cerveau travaille et que le corps travaille. Et ici, j'ai couru comme un dératé, dès que je suis arrivé, ma femme me disait, tu redescends, il n'y a que déjà moi là-haut. Je crois que ça, c'est inhérent à l'éducation qu'on a reçue. Je m'excuse, mais pour moi, si, dans toute votre vie antérieure, vous n'avez pas eu pris d'initiative, été poussé à travailler, mon père était très actif, ma sœur aînée très active, j'étais dans une famille où on bougeait. C'est des questions de caractère personnel. Pour ne rien vous cacher, je suis Saint-Syrien, et j'ai fait dix ans d'armée avant de rentrer dans le civil. Déjà, cette formation-là était quand même relativement importante, et l'esprit de décision, de commandement, de jouer favorablement dans ce contexte. Et après, je suis parti dans le civil pour des raisons idéologiques, et dans le civil, j'ai fonctionné un peu comme dans l'État militaire, je dirais. J'avais la responsabilité du réseau de vente, d'une partie de l'usine, etc. C'est après des questions de tempérament personnel, on est comme on est, moi, à l'usine où j'étais, le soir, quand je voyais mes gens sortir, je leur disais, vous avez vu, ce soir, il y a des étoiles. Le premier coup, ils m'ont pris pour un barjot, ils ont dit, celui-là, il est spécial. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que ça soulevait chez eux des idées, une façon de voir la vie un peu différente. Comme on était une petite entreprise, on était 100 personnes, ce n'était pas une affaire, on était 40 à l'usine. Donc, je trouve, j'avais le contact avec tous mes ouvriers et je les connaissais même personnellement, je dirais. Et du coup, eux, de la même façon, ils se sont dit, tiens, il n'est pas si fou que ça. C'est vrai que, alors, ils me disaient des fois, ah, ben, cette semaine, on est allé en forêt. Blâme, j'ai dit, oh là là. Mon père nous a fait visiter les Alpes. Moi, j'étais à moins un mètre à Shanghai. Je découvre de 4807, si je puis dire, et je fais cette découverte. Et dans mon esprit d'enfant, j'ai un souvenir précis de m'être dit, plus tard dans la vie, si je peux, je viendrai m'installer ou travailler en montagne. Tellement, j'ai été ébloui par ce... Je ne suis jamais opposé à un contact. Dire ensuite que... Puis attention, je suis extrêmement jeune et je suis conscient qu'un jour ou l'autre, j'ai quand même 86 ans et... j'ai toujours autant envie, toujours autant d'énergie. Bien sûr. Mais je suis conscient qu'il faut... C'est comme l'entreprise. Il faut prévoir sa succession. Et en tout cas, être conscient qu'on n'est pas éternel. Pour autant, comme je dis à tous mes amis ici, moi, vous me donnez, comme Mathieu Zalem, 900 ans à vivre, je l'ai rempli. Je suis avide de choses. J'avais tout un tas de choses que je m'étais dit que je ferais à la retraite, que je n'ai pas même commencé parce qu'autre chose a pris le... le...